Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Don't Call It Mystery, donc préparez-vous à résoudre des mystères. Don't Call It Mystery est un manga écrit et dessiné par Yumi Tamura. Le manga a commencé en 2017 dans le Flowers de Shokaku-kan et en France c'est Nueve Graphics qui édite le manga. Allez, résumé. Un jour d'hiver bien gris, un de ces jours où la seule chose à faire c'est un bon curry. La police débarque chez Totono alors que celui-ci émince des oignons. Un crime a eu lieu dans le quartier et les inspecteurs ne trouvent rien de mieux à faire que de l'embarquer. Et de lui mettre sous les yeux une longue liste de preuves indubitables que le coupable, c'est lui. Ils vont vite apprendre à connaître Totono, le déchiffreur de mystère, cet anti-héros au regard si doux. Avant de commencer, je tiens juste à préciser que j'ai reçu ce manga en service presse. Voilà, c'est juste pour être honnête entre vous et moi. Vous allez savoir que je n'ai pas payé ce manga, ce qui fait que ça peut peut-être un petit peu altérer mon jugement du fait que je n'ai pas payé ce manga 7 euros mais je l'ai reçu gratuitement. Et de toute façon, vous me connaissez depuis le temps. Quand j'aime un manga, j'en parle. Quand j'aime pas, j'en parle pas. Voilà, je fonctionne comme ça. Donc naturellement, si je parle de ce manga, c'est que je l'ai aimé. Pour ce titre, je suis assez surpris, déjà parce que je n'étais pas au courant de qui était l'auteur. Yumi Tamura Pour ce titre, je suis surpris, déjà parce que je n'étais pas du tout au courant de qui était l'auteur. Yumi Tamura Après avoir lu le tome 1, je me suis un petit peu renseigné et je me suis rendu compte que c'était l'auteur du très malchanceux Seven Seeds. Un manga de 35 tomes qui n'en aura connu qu'une dizaine chez Pika Editions. Ce manga a aussi connu un animé sur Netflix qui est resté dans l'anonymat le plus total. On est donc sur un auteur connu au Japon, mais pas tant que ça en France. Autre chose, alors là, on va dans du hors-sujet le plus total. Mais ceux qui me suivent sur Twitter et qui regardent mes mélectures, vous savez que je suis en train de me relire, enfin, de découvrir plutôt Détective Conan. Il y a quelques jours, j'ai acheté le tome 98 dans l'optique de le lire prochainement. Et à la fin de ce tome, il y a toujours un petit bonus où l'auteur présente un détective d'un autre média, que ce soit un roman, une série, un film ou un manga. Et dans ce 98e tome, le mangaka présente le héros de ce manga. Donc même Gaucho Aoyama, le père du plus long et plus grand manga d'enquête, valide Totono. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Alors oui, parce qu'au bout d'un moment, il faudrait peut-être que je dise ce que j'ai pensé du manga. C'est vraiment très particulier, car on va suivre le personnage de Totono qui est décrit comme le Sherlock Holmes moderne. J'avoue qu'après avoir lu le tome 1, je comprends vraiment cette comparaison. J'ai vraiment ressenti que mon cerveau ne fonctionnait pas du tout comme le cerveau de ce héros et un petit peu comme le héros de la série Sherlock. Totono voit le monde d'une certaine manière et il parle à une allure qui est difficile à suivre. Heureusement pour nous, simples lecteurs, on a juste à lire. Mais je plains vraiment les personnages qui doivent suivre tout ce qu'ils racontent tellement ils balancent plein de trucs. C'est là où ça peut être vu comme un défaut ou une qualité, c'est que le personnage principal est extrêmement verbeux. Il parle, il parle, il parle, il parle, il s'arrête jamais. Il parle tellement que par moments, j'ai même décroché de tout son fil de pensée. Je me suis alors arrêté dans mes lectures, je suis revenu 3-4 pages en arrière pour tout reprendre à zéro parce que je ne comprenais plus tout ce qu'il voulait raconter et tout ce qu'il voulait dire. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai détesté lire, voire relire les passages et au final, quand j'ai fini le manga, je me suis rendu compte que ça faisait quasiment 3 quarts d'heure que j'étais en train de le lire. Mais ces 3 quarts d'heure qui ne paraissent pas une éternité, le fait de lire, de revenir en arrière, pour tout bien comprendre, je n'ai pas vu le temps passer. J'étais même surpris à la fin du tome 1 que le temps soit passé si vite. Je pense tout de même que c'est un titre qui demande un certain investissement qui peut vite écurer certaines personnes. Moi, personnellement, si je devais trouver un réel défaut à ce premier tome, c'est qu'il se termine sur une enquête qui n'a pas de conclusion. Et j'avoue que j'aurais aimé avoir la suite de l'enquête. Et donc avoir le tome 2. J'ai une première enquête dans le tome 1, mais c'est vrai qu'on amorce une deuxième enquête. Et j'aurais aimé avoir le point 1 au point B de cette deuxième enquête pour me dire, ok, je kiffe. Là, je reste sur une expectative. Je me dis, est-ce que ça va me plaire ? Et est-ce que le tome 2 va me plaire ? Mais bon, si le tome 2 sort dans 3-4 mois, est-ce que je me souviendrai de tout ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on va relire le tome 1 ? Je ne sais pas. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Ce qui fait que, peut-être que sur le tome 2, on va tous décrocher. Et pour ce qui est du dessin, ça peut paraître un peu étrange, car par moments, les cases ont l'air dessinées à la va-vite. Par moments, ça déborde sur des bulles, et on sent que l'auteur s'en bat les noix de ce qu'elle fait. Et bizarrement, quand les cases sont plus importantes, quand ça met en valeur quelque chose d'important ou d'essentiel à l'intrigue, le dessin est beaucoup plus soigné, beaucoup plus propre, et c'est un petit peu étrange. Avant de conclure, petit point sur l'édition. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a un petit effet brossé sur le tome, il y a un petit effet un peu... Alors, il y en a qui disent « empreinte digitale », je ne vois pas trop le délire, mais voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et alors, comme d'habitude, on a un petit insert avec un petit point collecteur qui servira plus tard sur le site de Noébé, ainsi qu'une carte collector, alors que je n'ai pas eue, qui n'était pas dans le tome, alors sûrement un oubli de l'imprimeur, ce n'est pas grave, le tome, je l'ai eu à zéro, je ne vais pas pleurer. Mais normalement, si vous allez en librairie, vous aurez une petite carte en plus. Voilà, c'est sympathique. Comme l'habitude avec Noébé, c'est vraiment super cool. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de « Don't Call It Mystery » ? C'est vraiment un titre particulier, très différent du gros manga d'enquête que je connais, Détective Conan. Pour moi, c'est deux mangas d'enquête, mais dans deux genres différents. C'est incomparable. C'est comme si on comparait NCIS avec Mentalist. Voilà, vous avez compris le délire. C'est deux séries d'enquête, mais vraiment très différentes. C'est un peu pareil. C'est, alors, pas un peu pédant, je vais dire, mais c'est peut-être un titre un peu plus destiné à un public âgé. Voilà, parce que tu sens que ça va aller dans les trucs beaucoup plus profonds, beaucoup plus psychologiques. C'est, en plus, un manga où il ne faut pas avoir peur de lire et de relire pour bien tout comprendre, un petit peu comme on lirait un bon roman. Et, encore une fois, ce n'est pas pédant, ce n'est pas pour dire « Oh, que non, c'est pour les petits, c'est nul. » Non, c'est vraiment un kiff à lire, mais un kiff différent. Donc, voilà, c'était ma vidéo sur « Don't Call It Mystery ». J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo pour que celle-ci puisse grossir et que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram. Les liens sont dans la description. Et moi, maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde !